et coucou tout le monde on se retrouve dans une vidéo alors je suis allé vite fait à vous j'ai pris parce que je devais aller à la poste envoyer un courrier cet après midi on est samedi et je sais que la poste est fermée le samedi après midi mais vu comme c'était pas obligé que je rentre dedans parce que la boîte aux lettres est dehors du coup j'ai envoyé un courrier échange et j'avais juste besoin d'un rouleau de papier cadeau mais du coup j'ai fait un petit tour et j'ai pris des petits trucs en plus donc je vais vous faire un hall aux rougies et plaies de suite alors j'ai pris donc le papier cadeau en question qui m'a coûté 3,50 euros je le paye moins cher à action et à stokomaly mais vu comme je ne me trouvais pas dans le coin j'ai pris des pochettes comme ceci qui sont à 2,50 euros alors pure craft 3,50 euros il y avait aussi donc exacanta pochettes parforées à 4 grains 50 2,50 euros voilà j'ai pris également ceci qui était en promotion donc il était au prix de base à 3,99 euros il est passé donc à 3,99 euros il est passé à 2,39 euros c'est du ruban en jute en jute imprimé et il fait 2 mètres alors j'ai un petit projet à faire donc je ne sais pas ce que ça donnera parce que je cherche en fait des verres comme ça pour justement customiser avec ça et j'avais trouvé ça, j'avais trouvé, j'avais vu sur instagram une vidéo justement où la personne décorait avec de la dentelle, de la grosse dentelle et de la toile de jute des trucs en verre, des conserves et tout avec de la toile de jute alors je me suis dit si j'en trouve j'en prends donc là je me suis dit vu comme c'est en promotion je l'ai pris j'en ai profité ensuite j'ai pris des chenilles comme ça du fil chenille à 2 euros de couleur beige qu'en fait j'avais fait ça et bon il me resterait le nez à finir à faire et il me fallait des filles chenilles j'ai pas trouvé marron, marron foncé alors du coup je me suis dit ça fera quand même l'affaire beige comme ça c'est du marron, marron clair donc ça fera très très bien l'affaire pour ce que je veux faire ensuite j'ai pris de la peinture gouache parce que c'était le moins cher c'est un lot de 5 couleurs il me fallait du rouge et du vert je crois je sais pas il doit avoir quoi comme couleur j'ai pas une gouache de qualité supérieure offrant une belle couvrance pour le mélange pour apprendre le mélange des couleurs la même écran en arabe là mais bon c'est pas ah j'ai pas du vert il me fallait du vert j'avais pris la peinture comme ça exprès pour avoir du vert mais il y a pas c'est pas grave ça sera pas perdu il y a du blanc, du noir, du bleu c'est des couleurs primaires du rouge et du jaune bon c'est pas grave je regarderai à action le mois prochain quand j'irai je voudrais du vert mais j'ai pas de vert enfin j'ai du vert faudrait que j'en garde bien dans mes peintures mais moi je recherche de l'acrylique j'ai voulu prendre du roche parce que c'était moins cher c'est moins cher ensuite j'ai pris de la marque Ryer comme les chenilles c'est de la même marque des clous à oeils parce que ça c'est un truc j'ai toujours besoin pour faire mes créations de bijoux donc je les ai payés 1,95€ ils appellent ça cheville remaillée 0,6mm moi j'appelle ça des clous à oeils voilà il y en a 15 normalement 15 6mm par 35mm voilà j'ai pris ça 1,95€ j'ai pris une tas de polymère en soft de couleur blanche voilà l'autre jour j'en avais pris une comme ça donc je vais vous baisser un peu au niveau du trépied voilà donc du coup j'ai pris voilà du blanc en numéro 0 voilà voilà du coup après je prendrai d'autres couleurs à chaque fois que j'irai voilà j'ai essayé de me remettre un peu à la tasse polymère aussi normalement voilà j'ai pris aussi du papier comme ça normalement c'est bon alors l'autre jour à Cultura j'avais pris du papier basile pas la dernière fois mais l'avant dernière fois j'avais pris du papier basile il me semble que c'était de cette couleur là j'en ai pris donc du coup j'en ai repris deux et j'ai pris deux en blanc aussi donc c'était à une roue donc du coup ça m'a fait quatre roues les quatre feuilles donc en blanc en blanc pailleté je sais pas si vous allez voir donc eux ils disent ça papier basile bling bling diamond bling diamond pour le blanc et scrap papier scrap pétunia pour le rose voilà je sais pas si c'est le même rose je regarderai à l'occasion voilà donc du coup au moins je me prends un peu du papier basile que j'aime bien il est texturé et derrière il est pas texturé donc on peut utiliser l'un ou l'autre de côté donc c'est ça qui vient donc voilà pour ce tout petit haul il sortira en décembre quelle date je sais pas encore on y sortira en décembre voilà peut-être le 3 peut-être le 10 je sais pas voilà bisous bye bye au revoir Sous-titrage ST' 501